Le Messie de Handel n'a pas de dramaturgie extrêmement précise. C'est une œuvre protéiforme. Elle a été créée dans un moment de crise, puisque Handel est l'objet d'un lâchage de la part des bigots anglais de Londres. Il a lui-même subi une maladie très grave. Et il a dans ses papiers un montage de texte biblique que lui propose son ami Charles Jenens, qui est très proche de lui et qui le sollicite beaucoup pour qu'il fasse quelque chose autour du thème messianique. Et donc il se trouve que Handel reçoit cette proposition, ce montage de texte, au moment d'une crise existentielle et d'une crise professionnelle très profonde. Et ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Il écrit et compose cette œuvre en trois semaines, dans un état d'exaltation qu'on peut sans contresens identifier à un état mystique. Il est clair qu'il est très inspiré. C'est Mozart qui est un très grand admirateur de Handel et qui accepte, puisqu'il a besoin d'argent, mais en même temps ça le passionne, il est dans un état de grande jubilation quand il le fait, de réorchestrer le Messie. Et là c'est très très intéressant parce que nous sommes en 1789. Et en 1789, Mozart réorchestre le Messie de Handel. Il a déjà réalisé dans Giovanni, on entend les chœurs de la messonnue dans cette réorchestration. Donc ça n'est plus du tout la pompe handelienne théologico-politique, la pompe royale qui préside à ce thème royal s'il en est qu'est le Messie, mais c'est déjà la profondeur incroyable de Mozart, c'est les abîmes de toute fondation politique. On sent les chœurs quasi dantesques du Requiem ici en puissance. Et là c'est très bouleversant.